Musique Peintre des rois et de la haute noblesse européenne, Yacin Trigo s'impose au début du XVIIIe siècle comme le maître incontournable du portrait. Couleurs intenses, effets d'ombre et de lumière, postures expressives. L'artiste innove et enrichit un genre artistique alors considéré comme mineur. Yacin Trigo marque une véritable révolution dans l'art du portrait. C'est une attention extraordinaire à la physionomie du visage. Trigo passait pour être un excellent physionomiste. Il va donner ses lettres de noblesse au portrait en tant que genre poétique, esthétique par excellence. Portrait de cours ou portraits intimes sur fond de paysage. Portrait d'architecte ou bien de militaire à l'allure guerrière. En adaptant le style et la mise en scène du portrait à l'identité de son modèle, Yacin Trigo mélange les genres et emprunte à toutes les disciplines artistiques. Un portrait de Yacin Trigo réunit tous les genres. Il va s'intéresser aux fleurs, mais aussi aux paysages. Il va y insérer des scènes de bataille. C'est non seulement le portrait en tant que genre qui est atteint, mais également la nature morte, la peinture animalière. La peinture de bataille, c'est pratiquement de la peinture d'histoire. Rigaud est véritablement un artiste costumier. Il a été élevé dans le milieu du textile. Son père était tailleur. Rigaud va créer des sortes de boursouflures. Puis, il va creuser les velours. Il va les inonder de lumière pour créer des infractuosités. Son pinceau est comme le ciseau d'un sculpteur. Il travaille en parfaite illusionniste. Rigaud était très sensible aux arts décoratifs. On retrouve la coquille, la feuille d'acanthe, la fameuse figure de satire. Tout ce répertoire participe de cet apparat, de cette luxuriance des portraits de Yacinth Rigaud. Une fois sa peinture terminée, Yacinth Rigaud va jusqu'à choisir avec soin les cadres de certains de ses portraits. C'est vraiment un artiste total qui s'est intéressé à toutes les formes d'expression artistique de son temps. Rien ne lui est étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada